Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un petit déballage, c'est la X88 Pro 20. Alors c'est une concurrente à l'Apple TV mais qui coûte quand même deux fois moins cher. On a Android 11 sur ce boîtier, on a quelques connectiques plutôt intéressantes. Alors ici on a de l'Ethernet, on a de l'HDMI, un port optique et le port d'alimentation. Pour terminer avec la connectique, on a deux ports USB 2.0, on verra à quoi ça sert juste un prêt. Et on a également un slot pour carte mémoire. Sur le modèle que j'ai testé, on a 8Go de RAM ainsi que 64Go de stockage. Pour ce type de produit, je ne vous fais pas de déballage mais globalement on va retrouver le boîtier X88 Pro 20. On a également l'adaptateur secteur, on a un câblage HDMI qui est assez court, mais en tout cas qui suffit pour le besoin. On a une télécommande que voici qui n'est pas livrée avec ces deux piles. Alors la grande question c'est à quoi sert ce type de boîtier ? Et bien comme pour l'Apple TV puisque globalement on fait quasiment la même chose. Alors on va voir les différences juste après, mais si vous n'avez pas de télé connecté et ça arrive encore, vous allez pouvoir lui adjoindre certains services et donc la rendre un petit peu plus intelligente. Alors personnellement j'ai testé l'Amazon FireCube, j'ai également testé tout ce qui est Chromecast avec Google TV. Objectivement je reviens vite à l'Apple TV, même si je n'aime pas trop la télécommande, mais ça tombe bien puisque la nouvelle télécommande apporte quand même pas mal d'avantages par rapport à l'ancienne de l'Apple TV. Mais objectivement quand j'ai testé ce produit, je me suis dit franchement c'est quand même pas mal. Et avec des trucs tout simples, notamment les ports USB, vous branchez un clavier, une souris, hop ça marche, il n'y a rien à installer, c'est vraiment bien. Alors vous allez me dire, oui on peut installer des claviers Bluetooth sur une Apple TV, mais est-ce que vous avez essayé de brancher une clé USB avec des vidéos, des photos dedans et que ça fonctionne ? Non, je ne crois pas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'installation se fait facilement en quelques étapes, on choisit la langue, ensuite on va choisir la résolution, alors on va pouvoir adapter l'écran avec les flèches directionnelles, et puis on n'a plus qu'à suivre les étapes, ça ne prend que quelques secondes pour l'installation. Allez c'est parti, on va voir à quoi ressemble l'interface. Objectivement je ne la trouve pas géniale cette interface, donc là on est au début, on va pouvoir ajouter des icônes, des applications notamment, on va pouvoir se servir de la télécommande, alors là vous voyez j'utilise le clavier et la souris que j'ai connecté en USB, mais on peut utiliser uniquement la télécommande, puisqu'on peut la passer soit en mode souris, ou soit l'utiliser pour passer d'icône en icône. Alors petit détail, on peut changer ici le fond d'écran, donc ça se passe directement avec la souris, on accède directement à cette possibilité là. Donc ici je suis dans les apps, donc vous voyez je peux défiler, j'en ai ajouté quelques-unes, et évidemment pour ajouter une application, tout se passe dans le Play Store, donc voilà, ici j'ai toutes mes applications liées au Play Store, alors il y en a vraiment beaucoup, notamment des très populaires, Molotov là qu'on voit juste ici, mais on va pouvoir également, vous l'avez peut-être vu, donc ajouter Netflix, TikTok, YouTube évidemment, et puis vraiment toutes les grosses applications populaires, donc tout ça, ça fonctionne très bien. Alors il y a énormément de choix, il y a pas mal d'utilitaires, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué après d'utiliser les utilitaires, franchement les interfaces, on voit que c'est pas du Apple, il y a beaucoup de réglages, mais c'est un peu compliqué à trouver. Et puis, petite remarque, on va pouvoir connecter avec Android 11, donc certaines manettes, notamment une manette de Switch je crois, mais j'ai testé également avec ma DualSense, alors ça fonctionne globalement pour se balader dans les menus, il n'y a aucun souci avec la DualSense, par contre, lorsqu'on arrive à aller dans des applications, là ça devient très compliqué, puisque toutes les applications ne sont pas vraiment optimisées pour Android TV, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, pour un jeu de course, vous n'allez quasiment rien pouvoir faire, par exemple pour accélérer, il faudra cliquer sur l'écran, on ne peut rien faire depuis la télécommande fournie, ou même depuis la DualSense. Donc ici, on a vu qu'on était sur YouTube, et donc d'autres applications populaires, notamment Netflix, évidemment, sont disponibles. Alors je me suis dit, pour l'instant, ça ressemble quand même à l'Apple TV, c'est plutôt bien, par contre, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je fais avec mon Apple TV, et bien si, non seulement je vais pouvoir streamer de l'audio directement sur ma X88 Pro 20, mais surtout, je vais pouvoir lui envoyer mon flux depuis mon iPhone, et également depuis mon Mac, puisque le X80 embarque de l'airplay, donc je peux faire du mirroring, comme sur une Apple TV. Je vous en parlais tout à l'heure, VLC est évidemment disponible avec ce produit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher une clé USB, et directement regarder le contenu de cette clé, que ce soit des films, des photos, n'importe quoi. Ça, c'est vraiment bien. On peut également, du coup, avoir accès à tout le réseau local, donc même depuis votre Mac, vous allez pouvoir streamer, grâce à VLC, le contenu, en tout cas, de certains dossiers de votre Mac, directement sur la télé, comme le fait l'application ordinateur, qui se trouve sur l'Apple TV. Allez, petit test, alors ça ne va pas rendre grand-chose, parce que là, je suis en train de filmer en 30 Hz, et forcément, c'est pour ça que ça saute. En fait, il y a des sautes, c'est pour ça que l'image n'est pas très bonne. Mais voilà, donc franchement, ça marche plutôt bien. Donc, j'avais filmé ça avec mon robot Mova que je vous ai présenté il y a quelques temps. En conclusion, si vous hésitez entre une Apple TV et ce produit-là, alors si ce n'est pas une question de budget, puisque si c'est une question de budget, franchement, dirigez-vous vers ce produit. L'Apple TV a quand même pas mal d'avantages, notamment une meilleure intégration des logiciels, qui sont vraiment faits pour tout ce qui est TVOS. On a également l'intégration de Siri. On a quand même une interface nettement plus agréable sur TVOS que sur ce produit-là. Et puis, d'une manière plus générale, si vous avez énormément de produits Apple, honnêtement, restez avec une Apple TV. Alors, pour plein de raisons, notamment, ça vous servira de concentrateur hub pour HomeKit. Et puis, surtout, l'intégration avec AirCloud sera meilleure qu'avec ce type de produit. Côté processeur, c'est un RK3566. Alors, honnêtement, je n'ai aucune idée à titre comparatif de ce que ça vaut par rapport à l'Apple TV. Objectivement, je n'ai rencontré aucune latence. C'est très réactif, donc c'est très bien. En conclusion, j'ai beaucoup aimé pouvoir lui brancher très facilement des périphériques USB. J'ai bien aimé également le fait de pouvoir utiliser Internet avec le navigateur. Globalement, il y a AirPlay, donc franchement, ça vaut le coup. Je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501